Changement de décor pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui mon bureau ce sera les panoramas. Dans cette vidéo nous allons parler de panoramas et donc de grand-angle ou d'hyper-grand-angle. Effectivement, vous êtes peut-être en train de vous poser la question de savoir si vous avez acheté un 24mm, un 20mm, voire même un 14mm pour faire vos panoramas. Eh bien écoutez, aujourd'hui je vous propose de tester le Sigma 14-24 DGDN F2.8 pour voir si des fois l'amalgame du 14 au 24 ne serait pas plus judicieux et d'un point de vue onéreux plus abordable. Dans ce test aujourd'hui nous allons donc parler du 14-24 DGDN F2.8 de chez Sigma. C'est un objectif qui est 100% étudié et conçu pour les appareils photo hybrides. DGDN veut donc dire que cette optique est exclusivement réservée pour les appareils photo hybrides. Il a donc une focale minimum de 14mm pour une focale maximum de 24mm. Il a l'avantage d'être tropicalisé. Il a un corps en métal. Une ouverture constante de F2.8 quelle que soit la focale utilisée puisqu'il est donné 14-24 F2.8. Donc il va ouvrir à F2.8 aussi bien à 14 qu'à 24. C'est donc un gros avantage. C'est un objectif qui est très lumineux. Il pèse 795 grammes. Il a une mat mini à 28 cm. Ce qui est quand même un avantage pour pouvoir faire des mises au point sur des objets assez proches de nous. Pour un budget de 1250 euros. C'est vrai que 1250 euros c'est un petit peu onéreux. Mais quand on voit que les objectifs qui pourraient être concurrents à ce 14-24 tournent autour de 2500 à 3500 euros. On se dit que finalement c'est peut-être une bonne solution financière que d'opter pour cet objectif. Et comme je le disais tout à l'heure il a quand même l'avantage d'ouvrir à F2.8 quelle que soit la focale. Et les concurrents pour certains n'ouvrent qu'à F4 sur des plages focales à proprement parler quasi similaires. Donc là Sigma a encore mis un coup de poing sur la table en disant nous on est capable de faire ça. En ce qui concerne l'esthétisme. Vous allez retrouver les codes de la marque avec un revêtement sobre lumineux noir comme d'habitude. Comme Sigma a l'habitude de le faire. Vous allez avoir deux boutons cette fois-ci. Donc AEL paramétrable au sein du menu à l'intérieur du boîtier de votre appareil photo. Et il a le débrayage de l'autofocus. Deux positions donc autofocus ou autofocus manuel. La bague de réglage au niveau de la focale est en matériaux antidérapants. Elle est très agréable à manipuler. Elle est d'une dureté ni trop dure ni trop souple. Et elle va permettre une rapide mise au point. Quant à la bague de mise au point au niveau ergonomie. Elle est exactement de la même conception que la bague de focale. Elle est souple et peut-être même un peu trop souple. Mais elle va vous permettre au moins un réglage de la mise au point très précise. Par contre le gros souci c'est qu'aux extrémités il n'y a pas de butée. Donc à ce niveau là j'espère qu'il y a un mécanisme de débrayage du mécanisme. Qui va permettre d'éviter une usure prématurée des moteurs. Deuxième petit inconvénient qui n'est pas gravissime en soi. La bague de mise au point ne comporte aucune indication de distance. Il va donc falloir se fier aux indications que vous allez voir. Ou sur l'écran arrière de votre appareil photo. Ou dans le viseur. Là aussi malheureusement c'est pas d'une très très grande précision. Mais il faut faire un réglage à l'oeil. Comme j'ai souvent dit dans mes tutos. De toute manière il faut faire une mise au point automatique. Sur un endroit où l'on veut que la mise au point soit faite. Et dès l'instant que la mise au point est faite. Il suffit simplement de débrayer la mise au point. Pour ne plus avoir à toucher à cette mise au point. Et être sûr que la mise au point ne bougera plus. Par contre au niveau de la lentille frontale. Vu qu'elle est très bombée puisque c'est un 14 mm. Il n'y aura pas la possibilité de visser un filtre sur l'avant de l'objectif. Sigma a pensé à l'intérieur du fût à mettre un dispositif pour pouvoir mettre des filtres en gélatine dans ce dispositif. Alors j'ai essayé. Les filtres en gélatine c'est bien. Mais il faut éviter. Personnellement les deux fois où j'ai essayé de mettre des filtres en gélatine dans des objectifs. Ca a été une catastrophe. J'avais plein d'aberrations chromatiques. Des déformations de luminance et de couleur qui étaient assez infernales. Donc les filtres en gélatine personnellement à proscrire. On aura l'occasion de parler d'autres filtres dans un avenir plus ou moins proche. Vu qu'il s'agit d'un 14-24. On se doute bien que son usage exclusif sera dédié au panorama. Ou à la photographie d'intérieur pour des volumes un petit peu étriqués. Malgré sa distance de mise au point réduite à 28 cm. On peut essayer de faire un petit peu de proxy avec. Mais je doute du résultat. Personnellement je n'ai pas essayé et je ne me risquerai pas à essayer. Ceci dit, il a un bokeh qui est quand même assez doux et assez harmonieux. A l'image de ce que j'aime dans mes pratiques photos. Donc pour moi le 14-24 à ce niveau là correspond tout à fait à mes exigences et à mon travail. Entrons dès à présent maintenant dans les inconvénients d'un objectif. Que sont le vignettage, la distorsion, la diffraction etc. Commençons par le vignettage. En ce qui concerne le vignettage, on ne va pas tergiverser pendant 15 ans. Le vignettage personnellement je n'en ai trouvé aucun. Aussi peu qu'il n'est même pas utile de le mentionner. Il est donc tellement faible que Lightroom n'aura aucun mal à s'en dispenser et à l'effacer complètement. Je vous ai mis une seule photo de démonstration par rapport au vignettage que j'ai pu entre guillemets observer. Et vous verrez par vous même que c'est quasiment insignifiant au niveau vignettage. Concernant le flair, le flair c'est pareil. De toute manière, l'objectif est conçu avec des vers traités contre. Donc vous ne trouverez quasiment aucun flair dans vos prises de vue. Et à ce niveau-là, dans ma pratique, je l'ai depuis plus d'un an maintenant. L'objectif, je n'ai jamais été embêté par le flair à proprement parler. En ce qui concerne les aberrations chromatiques, c'est pareil. Je n'ai jamais eu de soucis, aussi bien sur le terrain que dans mes tests. Et d'ailleurs, dans tous les articles que j'ai pu lire à ce sujet-là, il n'est aucunement fait mention de flair avec cet objectif. En ce qui concerne la distorsion, vous allez le voir dans les photos de démonstration à la fin. Il y a une toute petite distorsion en barillet entre 14 et 18 mm. Qui disparaît à 20 et qui est inexistante à 24. A 24 mm, on n'a plus aucune distorsion. C'est donc à ce niveau-là, au niveau du traitement optique de l'objectif, quelque chose d'assez remarquable. Et notamment, encore une fois, pour 1250 euros de budget. En ce qui concerne la diffraction, maintenant, bien écoutez, c'est pareil. Elle est bien gérée. Paradoxalement, on peut trouver un petit peu de diffraction en pleine ouverture. Mais en général, entre f8 et f11, là encore une fois, les diffractions sont vraiment bien gérées. Comme sa désignation l'indique, puisqu'il s'agit d'un grand-angle, hyper grand-angle, puisque 14-24, c'est un objectif avec lequel il faudra faire très attention au niveau de votre appareil photo. Parce que si vous avez le moindre degré d'inclinaison en plongée ou en contre-plongée, vous allez avoir tout de suite des déformations à ce niveau-là montées très rapidement. Surtout à 14 mm, évidemment, puisqu'à ce niveau-là, le moindre écart d'inclinaison de quelques degrés que ce soit va tout de suite vous faire payer la facture cash. Puisque là, le moindre degré, encore une fois, va tout de suite vous faire monter des déformations, que ce soit en plongée ou en contre-plongée. Et là, Lightroom va avoir vraiment du mal à récupérer ces déformations, à moins que vous connaissiez parfaitement les plages dans lesquelles vous travaillez et que vous allez pouvoir récupérer ces déformations à la main. Attention, entre 14 et 18, la planéité est vraiment, vraiment importante. Je dirais de 18 à 24, c'est important, mais ça peut être géré. Abordons le sujet de la stabilisation. Eh bien, le sujet de la stabilisation, ça va être dit de vue, il n'y en a pas. Je dirais, ce n'est pas dérangeant, puisque c'est un appareil photo grand-angle qu'on va travailler avec des vitesses relativement basses, puisqu'on va être en paysage, donc à 14, 24, 18, 20, etc. Donc, potentiellement, au plus, on va travailler au 30e de seconde. Donc, concrètement, la stabilité, on n'en a pas du tout d'utilité. Donc, qu'elle n'y ait pas, n'est en aucun cas un inconvénient. Je dirais même que c'est un avantage, puisque nous sommes à 1250 euros. Je vous le rappelle, Sigma a encore tapé fort. En ce qui concerne l'autofocus, bien écoutez, l'autofocus, pour moi, il fonctionne très bien. Il remplit très bien le job. Il est hyper silencieux, ce qui est agréable, surtout lorsqu'on fait des photos de nuit. On n'a pas ce ronronnement qui vient un petit peu nous embêter quand on est dans le silence absolu. Il est assez réactif. Il percute bien à la moindre demande du boîtier. Donc, la F, rien à dire, il est au top. Petit bémol quand même sur cet objectif, parce qu'il faut quand même en trouver un, sinon ce ne serait pas rigolo. Il faut éviter F de 8, quelle que soit la focale, parce que là, on est un petit peu en deçà au niveau piqué. La sensation de netteté, elle, et donc de piqué, est très satisfaisante globalement. Il n'y a pas à redire grand chose dessus. Et elle est très homogène. Au niveau d'utilisation, on va avoir un retrait de piqué, si vous voulez, on va dire de F de 8 à F 4 et au-delà de F 16. Là, il est très fortement en retrait au niveau piqué. La sensation optimale de piqué va se situer entre F 8 et F 11. Et ce, à 14 mm. Si on regarde sur les focales intermédiaires, c'est-à-dire F 18, F 20, on va avoir la même sensation. C'est-à-dire qu'à F de 8, un petit retrait de piqué. F 8, F 11, une qualité optimale. Et F 22 à proscrire. À 24 mm, exactement la même chose. F de 8, F 4 à proscrire. F 22 à éviter. Petit bémol paradoxal encore une fois, c'est qu'à 14 mm, on va être meilleur qu'à 24 mm au niveau du piqué. C'est mon ressenti personnel. Mais je trouve que, bizarrement, à 14 mm, on est meilleur qu'au 24. Alors, si on fait un résumé de ces tests du 14-24 DGDN F de 8, on peut dire que les points positifs, ce sont l'ouverture constante à F de 8, quelle que soit la focale utilisée. Nous avons une prise en main assez agréable. Un poids qui est, lui, somme toute relative, agréable lui aussi. Nous avons, avec cet objectif, un confort d'utilisation qui est quand même présent. Le très gros du plus pour cet objectif, c'est que nous n'avons ni distorsion, ni aberration chromatique, ni flair, ni diffraction. Pour un objectif à 1250 euros, que demander de mieux ? Par contre, dans les moins, vous n'avez pas la possibilité de visser un filtre en frontal. Donc, par conséquent, pas de possibilité de protéger votre lanky frontal en cas de choc. Attention ! Le bleu moin, pour moi, c'est le porte-filtre arrière. Il n'apporte rien de bien, dans mon utilisation, j'entends. Et pour conclure, en résumé, je dirais que c'est une optique que j'adore. Chaque fois que j'ai l'occasion de partir en photo panoramique, eh bien, aller visser sur mon boîtier. Pour moi, Sigma, à ce niveau-là, a fait du bon boulot. C'est un bon objectif. Il est hyper agréable. Il est intuitif au possible. Il a une bonne prise en main, une fois que vous l'avez bien en main. Vous êtes vraiment en adéquation avec votre objectif. Il a une bonne colorimétrie. Il a un bon rendu. Pour moi, c'est une optique à avoir si l'on veut faire du panorama. Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura encore apporté. des plus par rapport au choix potentiel que vous allez faire dans le choix de vos objectifs grand-angle ou hyper-grand-angle. J'espère avoir répondu à quelques-unes de vos questions. Je le souhaite. Si vous avez des questions pour lesquelles je n'ai pas répondu, eh bien écoutez, laissez-les-moi en commentaire. J'y répondrai. Si mon travail vous plaît, si cela correspond à vos attentes, je vous invite à vous abonner et d'échanger avec moi. Cela me fera plaisir et je répondrai à vos questions encore une fois du mieux que je peux. Sur ce, je vous dis à bientôt. Faites-vous plaisir. Faites des photos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada